Scann Halls est connu depuis 1979 pour ses kits de construction en bois dans de nombreuses combinaisons. La vidéo suivante décrit la construction d'un carport projeté par le propriétaire constructeur au moyen de notre configurateur en ligne. Ce carport se distingue des modèles standards du catalogue. Il a été entièrement dessiné selon les directives du projet du client et est un modèle unique fabriqué individuellement. Évidemment, les raccords en bois, par exemple les raccords de charpentier, sont ici plus travaillés que les pièces standards. Selon les besoins, il est possible de choisir différents ornements, sabots de fixation des pièces en bois, différents modèles de parois, de croix de Saint-André, de locaux, de fenêtres, un prétraitement couleur et différents sabots de fixation. La planification effectuée depuis internet permet d'imprimer les documents correspondants et de commander dans le commerce à l'aide du numéro de planification généré automatiquement. Vous pouvez également utiliser cette documentation avant votre achat pour vous informer auprès du service de l'urbanisme sur la nécessité éventuelle d'un permis de construit. Si vous n'êtes pas un artisan accompli, vous pouvez naturellement recourir au service de montage. Le coût de montage individuel respectif est également inclus dans chaque offre. Comme la production du carport peut durer jusqu'à six semaines, vous pouvez profiter de ce temps pour préparer le sous-sol et les fondations. Nous pouvons vous livrer à l'avance et sans frais les sabots de fixation commandés dans le kit de construction. Après avoir vérifié la faisabilité du plan et transmis la confirmation de commande au distributeur, nous enverrons les documents de montage par courrier postal à l'adresse de livraison. Le plan de fondation et figurant vous permettra de préparer déjà les différentes fondations et d'encastrer les sabots de fixation dans le béton. Ainsi, vous pourrez commencer immédiatement le montage à la livraison sans devoir encore attendre le durcissement du béton. Les instructions de montage vous donnent des informations sur la position et la taille des fondations. Les fondations soutiennent la construction en bois et transfèrent au sous-sol les forces naturelles comme le vent ou les charges de neige. Il est important que l'exécution résiste au gel et soit suffisamment vaste. C'est le seul moyen de garantir la limite de charge maximale. Veillez également à ce que les différents sabots de fixation soient parfaitement alignés. Comparez encore une fois toutes les côtes, même les mesures diagonales, avant le durcissement du béton. Vous contrôlez ainsi l'orthogonalité. La livraison en Allemagne s'effectue avec un camion de 40 tonnes et un chariot élévateur transportable. Dès la commande, veillez à la praticabilité des voies d'accès à votre carport. A la livraison du kit de construction, nous vous recommandons de déballer le colis et d'en vérifier l'intégralité du contenu à l'aide de la liste de colisage apposée à l'extérieur du colis. En attendant le montage, déposez les pièces dans un endroit plat, sec et à l'abri du soleil afin de les protéger des détériorations. N'oubliez pas d'imprégner ou de poser un glacis sur votre nouveau carport afin de le protéger contre l'humidité, les moisissures ou les insectes. Le mieux est de traiter les pièces séparément avant le montage, à part la fine couche de glacis. Ainsi, vous pouvez être sûr que toutes les surfaces des pièces en bois sont suffisamment protégées, même les parties invisibles par la suite. Vous avez également la possibilité de choisir en option le pré-traitement couleur à l'aide du configurateur. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps car les pièces en bois sont déjà pré-traitées et prêtes pour le montage. Le carport que nous voulons monter aujourd'hui est un carport avec un toit à deux pentes en bois massif d'épicéa, d'une épaisseur de poteau de 12 cm, avec des sabots de fixation envoyés à l'avance à encastrer dans le béton, un revêtement et des bandeaux de pignons, ainsi que des parois en profilé de bardage en clin de 19 mm. Il comprend par ailleurs un local avec double porte et fenêtres supplémentaires. Toutes les pièces en bois sont commandées pour les départs usines en chaîne claire. En outre, nous avons choisi une couverture de toit en bardeau de bitume noir et des gouttières en plastique des deux côtés. Plus rien n'empêche le montage lorsque les fondations sont définitivement durcies. Les instructions de montage, également jointes au kit, décrivent les bases du montage. Vous les trouverez dans un colis d'accessoires avec une indication correspondante. Les instructions expliquent étape par étape l'assemblage des pièces individuelles pour la fabrication du carport. Les instructions elles-mêmes se basent sur des dessins. Les différentes étapes sont étayées par des illustrations et vous trouverez ici ou là des astuces utiles sous forme de texte. Commencez le montage en triant les pièces par sections transversales et par longueur. Vous aurez ainsi une meilleure vue d'ensemble de la plupart des pièces individuelles. Pour identifier plus facilement les poteaux, les pannes, les chevrons et les bandeaux, ils sont numérotés à un endroit visible après le montage. Commencez par dresser les poteaux corniers dans le sabot de fixation. Fixez-les par exemple au préalable avec un collier de tension. Encore une petite astuce ici. En cas d'inclinaison dans le sous-sol ou de fondation de différentes hauteurs, vous obtenez un alignement exact des hauteurs des poteaux intermédiaires en repérant la longueur nécessaire des poteaux centraux à l'aide d'un cordon de maçon après l'alignement vertical des poteaux corniers. Après le sillage, traitez les parties coupées avec un glacis. Les kits de construction avec un traitement couleur comprennent toujours une dose supplémentaire pour les répartitions. Contrôlez encore exactement l'alignement et les écarts avant le perçage et le vissage. Vous pouvez maintenant visser les poteaux au sabot de fixation. Transpercez à cet effet les poteaux des deux côtés avec une mèche d'un diamètre de 1 mm de plus que celui du tournevis. Après avoir serré les vis, vous pouvez monter les pannes, donc les poutres longitudinales. Pour cela, commencez d'un côté et ajustez poteau après poteau jusqu'à ce que toutes les chevilles se trouvent dans leurs trous respectifs. Tassez ensuite les raccords au moyen d'un marteau. Utilisez un maillet ou un revêtement de caoutchouc comme protection afin de ne pas abîmer la surface en bois. Les trous des clous à bois utilisés pour fixer les raccords de charpentier sont prépercés en usine. Les clous à bois, légèrement cirés en usine, s'enfoncent facilement si vous percez encore une fois. Les poteaux sont désormais adaptés à la paroi de séparation au moyen du cordon de maçon. Reportez la mesure entre le cordon et le début des plaques sur le poteau en contre-bas, sélectionnez-le, alignez-le et vissez-le fermement. La construction du toit peut à présent commencer. Les entretois sont posés au centre, au-dessus des poteaux. Elles forment la base de soutien de la panne intermédiaire. Marquez à cet effet la position ultérieure au-dessus des poteaux sur la partie supérieure de la panne. Déterminez l'écart extérieur des pannes et reportez cette mesure sur la partie inférieure des chevrons horizontaux, c'est-à-dire des entretoises. Les deux repères vous aident à poser les entretoises, à les aligner et à les visser. Lors de l'alignement, veillez à poser encore un chevron entre les deux entretoises. Prépercez les deux entretoises avec la mèche de 6 mm fournie et vissez-les aux vis à filetage complet. Ces vis ne sont pas des vis de tension. Pour le vissage, les chevrons doivent être bien posés sur les pannes. Les vis à filetage complet présentent l'avantage d'un raccord vis à filetage complet toujours régulier. Le raccord garde sa stabilité même lorsque le bois sèche et que, en conséquence, sa section transversale se rétrécit. Les supports de la panne intermédiaire peuvent être à présent posés, alignés et vissés. La panne de faite, tout comme auparavant les pannes latérales, est ajustée cheville par cheville, puis fixée avec des clous à bois. En partant des pannes latérales, calculez les écarts libres entre les chevrons transversaux et marquez cet écart sur la panne de faite. Vous reconnaissez les chevrons qui seront posés entre les entretoises à leur trou sur la partie inférieure. Les trois chevrons sont vissés au pied avec des tiges filetées. En haut, la fixation s'effectue de nouveau avec les vis à filetage complets vers le bas en direction de la panne de faite. Posez ensuite les chevrons restants en suivant les instructions. En option, les pignons peuvent être raccordés verticalement aux planches à bord lisse. Les lambourdes nécessaires sont d'abord adaptées aux chevrons transversaux, puis sont directement vissés. Ici aussi, n'oubliez pas de prépercer. La couche de planche se compose chaque fois de deux couches de planche montées en étant décalées l'une par rapport à l'autre. L'écart entre les planches est d'environ 8 cm. Commencez à visser les planches verticalement depuis le centre. Découpez à cet effet légèrement les deux planches centrales sur la zone de raccord de la panne intermédiaire. Ensuite, posez simplement planche par planche en maintenant un écart de 8 cm. Vissez la première couche loin du bord extérieur des planches de sorte que la deuxième couche cache les vis. N'oubliez pas ici non plus le préperçage. Le travail est facilité par un tasseau large de 8 cm équipé d'une vis dans sa partie inférieure, de manière à toujours dépasser d'une même longueur de l'entretoise. Reportez les bords supérieurs des pannes sur l'avant des planches et coupez les extrémités en porte à faux une fois la première couche montée. Vous pourrez retraiter ces parties ultérieurement. Procédez exactement de la même manière pour la deuxième série de planches. Percez une cavité avec une mèche Fornster dans la zone des écrous en partant de l'arrière. Vissez maintenant la contre-fiche de décoration. A présent la construction du sous-toit est prête pour la préparation de la gouttière et la couverture consécutive avec les planches. Ici, la gouttière est fixée par des crochets encastrés. Pour cela, préparez des cavités aux extrémités des chevrons inférieurs. Fixez d'abord les deux crochets extérieurs. Veillez à ce que l'inclinaison soit en direction de l'écoulement. Le cordon de maçon vous permet d'aligner parfaitement les crochets centraux lors de la pose. Toutefois, le toit doit être terminé avant d'accrocher la gouttière. Les planches du toit sont vissées directement sur les chevrons. La première planche doit dépasser des extrémités de chevron de 1 à 2 cm en bas sur l'avant-toit pour que l'eau puisse ensuite parfaitement s'écouler dans la gouttière. Procédez ensuite simplement à l'encastrement, rainures et languettes des planches suivantes. Aligner, visser, c'est terminé. Continuez rang par rang en montant. Les dernières planches s'emboîtent dans le fait. Les extrémités des planches du toit sont raccordées avec des bois et quaris dans la zone du pignon. Ils forment simultanément la base de la fixation des bandeaux de pignon. Le toit est prêt pour la couverture bardeau. Commencez sur l'avant-toit avec l'une des bandes bitumées de toit fournie. Faites-la elle aussi dépassée de 2 cm. Vous obtenez ainsi le bord de l'avant-toit. Reposez à présent normalement le premier rang de bardeau. Décalez le rang suivant latéralement dans demi-coings afin que l'eau ne puisse pas s'infiltrer entre les bardeaux posés au-dessous. C'est cela qui crée le motif de pose type. En suivant ce schéma, travaillez toute la surface du toit en montant jusqu'au fait et en décalant à chaque fois d'un demi-coing à gauche puis d'un demi-coing à droite. Veillez à ce que le décalage en hauteur soit suffisant. En cas de pose trop dense, la quantité de bardeaux ne suffit pas. A cet effet, consultez les instructions de pose du fabricant des bardeaux. Découpez par en dessous ce qui dépasse à l'aide d'une lame contrebalancée avec une partie de planche depuis le haut. Utilisez de nouveau une bande bitumée de toit comme couverture de fête. Maintenant, le toit côté façade est recouvert par les bandeaux du pignon. Fixez-les au bois Equaris vissé sous les extrémités des planches du toit. A présent, le toit est prêt à recevoir la gouttière. Elle est assemblée à l'aide de pièces de raccords tirées des parties individuelles raccourcies au préalable à la longueur nécessaire. Des tuyaux en silicone étanchéifient les raccords. Les extrémités à gauche et à droite sont simplement enfoncées, puis étanchéifiées avec de la silicone. Le tuyau de descente se compose du coude et de pièces tubulaires et peut également être doté de tuyaux d'étanchéité en silicone. Le tuyau de descente est fixé au poteau avec des colliers de serrage et peut aussi être relié à la canalisation. Les parois de notre carport sont en profilés de bardage en clins horizontaux et se composent de profilés de couverture verticaux fixés au poteau et auxquels les planches de profilés sont directement vissées. Les vis visibles des planches de profilés sont ensuite revêtues d'un profilé de couverture verticale. On obtient ainsi une apparence propre des deux côtés de la paroi. La quantité de vis visibles est réduite au minimum. Les décalés causés par les sabots de fixation ou les raccords des différentes coupes de bois s'adaptent aussi bien aux profilés de couverture verticaux qu'aux planches de profilés horizontales. La dernière planche supérieure respective de la paroi latérale est elle aussi adaptée sur site à la largeur donnée. Il est maintenant temps de monter les portes et les fenêtres. Le cadre de la double porte est livré en pièces détachées pour des raisons de place. Il est assemblé et l'assemblage à tenon est fixé depuis l'arrière à l'aide d'une vis. Placez le cadre de porte terminé entre les deux poteaux prévus à cet effet et alignez précisément les côtés. Marquez les positions ultérieures des vis dans le cadre. Percez dans toute la longueur de la vis avec une mèche de 6 mm et vissez-le sur le poteau avec une vis à filetage complet. Ensuite, accrochez encore les venteaux et ajustez l'écart entre les battants à l'aide des charnières réglables, le cas échéant. La porte est équipée d'un cylindre de serrure. Insérez d'abord la clé dans le cylindre de serrure, tournez-la légèrement, puis insérez le cylindre dans la serrure. Bloquez-le au moyen de la vis correspondante, puis ouvrez et fermez pour réessayer. Si cela ne ferme pas facilement, desserrez la vis d'arrêt encore une fois et modifiez la position du cylindre jusqu'à ce que la serrure fonctionne aisément. Vissez les cages de la poignée des deux côtés et insérez la poignée dans la serrure de sorte que la petite vis sans tête se trouve sur la face intérieure de la porte. Serrez-la légèrement. Ensuite, parmentez encore la zone au-dessus de la porte avec les baguettes profilées et les planches de profilé de parois. La fenêtre en option peut être montée sur n'importe quelle paroi. Marquez d'abord la position ultérieure sur les planches de profilé de parois. Vous trouverez les dimensions de découpage dans le dossier de montage. Ensuite, sciez la découpe dans la paroi, par exemple avec une scie circulaire manuelle, à raser avec une scie à main dans le coin. Nettoyez les bords de coupe, passez les bords au papier de verre et traitez au glacis. A l'intérieur, des bois et quaris sont prévus autour de la découpe. Ils stabilisent la paroi dans la zone de la découpe et la fenêtre y est directement vissée. En outre, une tôle équerre en aluminium destinée à faire dériver l'eau est posée en haut et en bas de la fenêtre. Vissez la tôle supérieure directement de l'intérieur sur l'équarie supérieure avant d'insérer la fenêtre. La fenêtre est livrée entièrement montée. Pour le montage, décrochez les bâtons de la fenêtre du cadre. Celui-ci peut être posé dans l'ouverture, aligné, prépercé selon les instructions et vissé. Après avoir raccroché les bâtons, posez la poignée de la fenêtre. La fenêtre est une fenêtre basculante pivotante. Les ferrures visibles permettent de l'ouvrir normalement ou de la basculer durablement pour aérer. Il reste à poser la deuxième tôle d'aluminium sur la partie cadre inférieure. Elle évite l'infiltration d'eau entre la fenêtre et la paroi. Le carport est entièrement monté. La prêt à base acrylique appliquée en série protège le bois contre les ultraviolets, les moisissures habillant le bois et les insectes. Maintenant, pour terminer, il faut encore appliquer la couche finale sur toutes les surfaces visibles. Elle protège le bois de manière optimale contre les intempéries. Nous vous recommandons également à cet effet une couche épaisse de glacis à base acrylique. A l'achat, veillez à une protection UV suffisante. Veuillez vérifier la compatibilité de l'après à un endroit de la construction invisible par la suite. Veuillez consulter les informations techniques du fabricant de glacis concernant les indications de traitement et les intervalles de maintenance de la couche consécutive. Comme les glacis sont constamment exposés aux intempéries, ils doivent être régulièrement renouvelés car l'épaisseur de la couche diminue rapidement. Ces intervalles dépendent du produit et de la situation. La couche consécutive devrait être faite avant que la surface commence à se griser. Vous pourrez ainsi profiter de votre carport pendant de nombreuses années. Naturellement, nous sommes à votre entière disposition pendant et après le montage pour toutes questions et tous conseils. Nos collaborateurs de service répondront volontiers à vos appels. Bien sûr, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel avec vos questions, suggestions ou souhaits. Nous espérons avoir très bientôt de vos nouvelles.